On retrouve Stéphane, notre comportementaliste animalier. Bonjour Stéphane ! Bonjour ! En plus d'être comportementaliste animalier, tu as ouvert aujourd'hui un Doc Center. Qu'est-ce que c'est ce Doc Center ? A quoi est-ce qu'il va servir ? Explique-nous tout. Et oui, alors on a créé un centre tout simplement parce que déjà on est des passionnés, on avait vraiment envie d'avoir un outil un peu exceptionnel. Donc on a réuni sur la même place plein de professionnels de santé et aussi des accessoires loisirs, donc des professionnels de santé comme naturopathe, ostéopathe, une véto à temps complet, une physiothérapeute aussi. Et puis comme outil de bien-être, une balnéothérapie pour de la remise en forme hydrique ou alors de la rééducation post-opératoire, ça fonctionne pour tout ce qui est arthrose. Et un espace aussi éducation canine de 400 m² couvert. Donc oui, on a vraiment centralisé beaucoup, beaucoup d'activités au même endroit avec une boutique. Évidemment, on a notre porte ouverte le 28-29 octobre. Et puis on démarre l'aventure là maintenant. On est très heureux d'avoir cet outil et de pouvoir faire plaisir aux loulous. Alors ça s'adresse uniquement aux chiens ou alors aussi aux chats et autres ? Alors aux chats parce qu'on a dans la boutique évidemment des produits alimentaires orientés pour les chats. Notre vétérinaire, docteur Troche, elle a toujours fait du chien et du chat. Après, c'est quand même difficile de mettre un chat dans une balnéo, on ne va pas se mentir non plus. On est d'accord. Mais par contre, pour tout ce qui est conseils, nutrition, naturopathie, il y a des milliards de choses à se dire pour le chat. Parce qu'il y a évidemment des compléments alimentaires naturels, il y a de la phyto pour les chats, il y a de l'alimentation spécifique, il y a des jouets pour le chat, mais c'est fait évidemment pour les chats aussi. On est en train de mettre en place aussi le toilettage d'ici la fin de l'année. En tout cas, début janvier, on aura aussi une toiletteuse. Et puis tout un espace sport, c'est-à-dire canicross, cani VTT, cani trottinette. Et ça va nous permettre aussi de développer cette activité parce que c'est une activité grandissante aussi. Les gens ont envie d'aller courir avec leur chien, faire de la cani trottinette, du cani VTT. Ils sont un petit peu démunis pour savoir comment faire. Donc là, on sera là pour les accompagner. On aura tout le matériel pour. Ça a l'air sympa, c'est donc The Walking Dogs. Et c'est donc à vous, Zvillers, ou ça précisément ? En fait, tout le monde connaît Stryker, donc c'est juste à connaître du Stryker. C'est en bas de chez Peugeot, c'est rue des Forgerons dans la zone artisanale. Et les portes ouvertes, je vous rappelle, c'est le 28 et le 29 octobre, donc ce week-end. Merci Stéphane. Merci à vous.